Oui, on est juste au-dessus, vraiment sous la pyramide du Louvre. Et ce soir, pour démarrer Sbifor, on est avec Éric Carel, président fondateur de Wissings. Bonsoir, Éric Carel. Bonsoir, Thomas. Merci, merci d'être là pour démarrer Sbifor. Alors, la souveraineté, évidemment, c'est un domaine qui vous concerne. Vous êtes dans la santé connectée, on connaît vos produits, les montres, les marques, les tensiomètres. Ma première question, elle est toute simple, Éric Carel. Quand on voit des gens mondiaux, des marques comme Apple et d'autres qui veulent truster ce marché, comment est-ce que la France, comment une entreprise comme la vôtre, peuvent résister et être souveraines ? Faire une place sur ce marché ? Tout d'abord, en ayant des produits qui soient différenciants. On travaille avec des gens comme Apple aujourd'hui ou Google. Et ensuite, en utilisant l'écosystème de la santé qui était très fort dans le passé, à condition de ne pas avoir peur. Une des difficultés aujourd'hui dans notre pays, c'est de se dire, finalement, il y a une transformation qui va être radicale de la santé. Cette capacité de sortir de l'hôpital et de la clinique pour rejoindre le patient dans sa vie quotidienne. Est-ce qu'on la saisit ou est-ce qu'on a peur ? Est-ce qu'on se met trop de barrières ? Est-ce qu'on a peur des données, etc. Je pense qu'on est préparés pour y aller. Il faut juste que l'ensemble des partenaires, y compris le ministère de la Santé et la communauté médicale, soient prêts à y aller. Vous l'avez dit, justement, la France était prête dans la santé. On a bien vu que la souveraineté dans la santé, ça a vraiment été le gros point noir de la France pendant la pandémie. Depuis, on voit bien que les pouvoirs publics essaient d'arranger les choses. Il y a notamment BPI France qui a lancé en début d'année ce qu'il s'appelle la French Care. Et vous en faites partie, Wissing. Expliquez-nous, c'est quoi ? C'est la French Tech de la santé ? C'est quoi cette French Care ? Exactement, c'est la French Tech de la santé. L'idée, c'est de dire qu'il faut nous apprendre à communiquer de façon massive sur cette transformation de la santé. Et ce qui est fantastique dans la French Care, c'est qu'il n'y a pas uniquement des start-up, il y a aussi des laboratoires d'analyse, il y a des pharma, il y a tout l'écosystème. Et il y a cette capacité de communiquer ensemble en disant qu'il se prépare quelque chose qui va être une transformation fondamentale, encore une fois, de la santé. Comment on y participe ? Comment on construit ça ensemble ? Vous y arrivez ? Vous arrivez tous ensemble, petit à petit, à vous parler entre vous, à vous faire confiance ? Alors, il y a plusieurs éléments qui y contribuent. D'abord, il y a cette histoire de la French Tech qui fait qu'on a appris. Ensuite, il y a le Paris Santé Campus, dans lequel les acteurs de la French Care, finalement, se retrouvent assez souvent, qui est à Porte de Versailles et qui est un lieu assez emblématique dans lequel il y a des chercheurs, il y a des sociétés qui viennent travailler et qui communiquent ensemble. Et donc, je pense qu'on va y arriver. Il y a encore énormément de travail. On a la chance d'avoir aujourd'hui des politiques qui sont favorables à ça. On a encore du travail avec la communauté médicale et, encore une fois, avec le ministère de la Santé. Et alors, Éric Carel, la souveraineté, donc le mot d'ordre de ce soir, vous, c'est vraiment une notion que vous connaissez personnellement, parce que WeSings, vous l'avez créée, votre entreprise, en 2008. Vous l'avez revendue en Nokia en 2016 et vous l'avez rachetée à Nokia en 2018. Il fallait oser à l'époque. Aujourd'hui, vous en êtes où ? WeSings, c'est combien de chiffre d'affaires ? Combien de salariés ? Qu'est-ce que c'est WeSings en 2022 ? Alors, on ne partage pas sur notre chiffre d'affaires, mais on est à peu près 350 à 400 salariés, essentiellement ici, les Moïneaux, au sud de Paris, mais aussi à Boston, à Hong Kong et à Berlin. On a doublé notre chiffre d'affaires pendant la pandémie, donc il y a une très forte croissance. Il y a une très forte demande sur cette santé qui nous rejoint dans la vie quotidienne. Je prendrais juste un exemple. Il faut savoir que les maladies chroniques sont en train d'exploser dans le monde. Alors, en Europe, on est un peu en retard, parce qu'on a un peu moins d'obésité, on a un peu moins de diabète qu'aux Etats-Unis ou en Asie, mais ça grossit énormément. Le meilleur moyen pour accompagner tous ces patients et leur proposer une vie meilleure demain, tout en ayant un écosystème de santé qui puisse encore fonctionner, c'est de nous rejoindre dans notre maison, de pouvoir à la fois être un espèce d'ange gardien à travers les données que l'on récupère sans alerter en permanence, et un motivateur pour essayer de changer nos habitudes, marcher plus, dormir mieux, etc. Et on est prêt pour faire ça. Il faut juste qu'on soit encouragés, qu'on se mette tous ensemble et qu'on y aille. Et vous arrivez à vous développer à l'étranger ? Aujourd'hui, le marché est surtout français ou vous arrivez à sortir des frontières ? Aujourd'hui, le marché est surtout à l'extérieur. La France représente 15 à 20 % de notre chiffre d'affaires. On a 45 % de notre business qui est aux Etats-Unis. Très peu encore en Asie, mais des pays comme l'Allemagne, par exemple l'Angleterre, sont aussi développés que la France pour nous aujourd'hui. Ah oui, intéressant.